Bonjour, divers sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 21 novembre 2020. L'AS, revenons sur la réunion du secrétariat national exécutif de la PR, informe à Saïne que Mimi a boudé. Les échos aussi nous apprennent que Mimi a boudé la réunion du secrétariat exécutif national de la PR, mais les ministres virés eux ont réitéré leur loyauté à Maki. Amadouba a assuré sa disponibilité totale et entière à la République et à Makisal. Al-Inguindyaye quant à lui dire faire partie des douanes du gouvernement. J'ai eu plus de privilèges que beaucoup de membres fondateurs de la PR. Maître Oumarium, de son côté, a sorti une résolution du conseil municipal de Tchadjaï qui remercie Maki. Et Bounjoun a réitéré son acte d'allégeance à Maki. Nené Fatouma Tatal a été copté dans le Seine, signale les échos. Maki Salle s'explique avec les apéristes limogéens déduire notre Vox Populi qui livre les propos de Maki, qui a salué la présence des ministres limogés et a souligné que les changements inhérents au fonctionnement de l'État, pour douloureux qu'ils puissent être, ne devraient nullement constituer des causes de rupture dans le compagnonnage politique. Mais Mimi ne l'a pas compris, semble dire Vox Populi, qu'informe qu'elle a boudé tout simplement la réunion. L'audience entre Maki et Sérine Bakenyaï intéresse pendant ce temps l'écoutilien qui raconte ce que les deux se sont dit. Djeba, alias Djibrilba, lui, dit ne pas être un artiste qui s'inspire des autres. Il est l'invité de Réoumi People dans Réoumi Quotidien, où il revient justement sur son parcours après avoir dévoilé ce qu'il a motivé à faire de la musique. Parlant de ce qu'il inspire, Djeba indique qu'il n'est pas un artiste qui s'inspire des autres. D'ailleurs, à vrai dire, je n'ai pas de grand idole comme on a l'habitude de voir. Cependant, j'apprécie énormément la musique de Yusundur et Babamal. Ce sont des légendes qui nous ont bien évidemment marqués, affirme-t-il. Et il évoque largement sa vidéo sortie ce vendredi qui, selon lui, est un hommage, un hymne qui appuie la place des femmes dans notre société. La société d'électricité du Sénégal, Sénélec, elle, ne prévoit pas de baisse jusqu'en 2024 sur un croix 24 heures. Mais dans l'AS, la CRSE espère une baisse à l'horizon 2025, informe-t-on. Et Sud Quotidien s'intéresse à la hausse du prix du kilogramme d'arachide aux producteurs et livre le 8 mai des acteurs. Le prix est jugé acceptable, mais en deçà de celui du marché parallèle, indique ce journal. Et dans le journal Vox Populi, les autorités lavent les poissons. Nous apprenons relativement à la maladie mystérieuse des pêcheurs. Abdoulaye Dussar soutient dans ce quotidien qu'il n'y a aucun élément scientifique qui peut permettre d'indexer les poissons. Alundoy indique que les poissons ne sont pas source de contamination. On suspecte une espèce d'algues marines, renseigne cependant Abdou Karim Sall dans Vox Populi. Journal qui informe que 224 pêcheurs sont infectés à Rufisque, mais signale une baisse du nombre de malades. Pendant ce temps, 10 corsons viens ont été repêchés au Cap Vert, informe Libération, qui nous apprend aussi que le départ à l'immigration clandestine de 59 candidats, dont 18 femmes, a été évité hier à Maling. Sur le meurtre de l'étudiant Aïe Joël Célestan-Philippe, Libération renseigne que la SU a accueilli deux nouveaux suspects. Ousmantin et Taladjop ont été placés sous mandat dépôt hier. Le premier a été arrêté à plusieurs reprises après des vols et agressions. Renseigne Libération. La radicalisation dans le Sahel intéresse principalement Dakar Times, qui évoque dans sa livraison du jour des études sur la trajectoire du diadisme menée au Mali et au Niger, et se penchant sur les trafics dans la bande sahélo-saharienne. Dakar Times dévoile les raisons de l'émergence du fléau. Pendant ce temps, les échos racontent une histoire de mœurs impliquant un imam qui voulait satisfaire sa libido avant d'aller à la prière du vendredi. Le prêcheur et maître coranique a été filmé en plein acte dans sa voiture par sa copine. La vidéo a été envoyée à sa femme et à son frère. El-Aji Aboubakar Diallo à la barre a indiqué qu'elle a diffusé des images de leur intimité et elle le faisait chanter. « Elle m'a humiliée, déplore-t-il ». Au même moment, Sud-Cotidien informe que Macron a doublé à dos et vilipande condé qu'il n'a pas félicité suite à sa réélection lors de la dernière présidentielle guinéenne. Et nous allons justement sur l'international avec Réoumi-Cotidien qui informe que le Burkina élit son président ce dimanche. Et relativement aux élections américaines, le journal du groupe Réoumi-Network signale le parti démocrate en proie aux doutes. L'Europe du foot au rythme de trois grands chocs. Atletico, Barça, les sisters Liverpool, Naples, Milan. C'est le titre qui barre la une de Stade, le quotidien du sport, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada